... Invité de l'émission Allez-Viens, je t'emmène diffuser le 2 juillet 2021 sur France 3. Claudio Capeo est amoureux d'Aurélie Ouigali depuis 20 ans. Une histoire qui avait débuté alors qu'il n'était qu'un très jeune adolescent de 18 ans. Leur histoire d'amour a débuté il a presque 20 ans sur les bancs du lycée. Depuis 2002, Claudio Capeo partage la vie d'Aurélie Ouigali, son amour de jeunesse. Discret et protecteur. Le chanteur qui avait participé à l'émission The Voice en 2016 avait dévoilé pour la première fois le visage de sa compagne dans l'émission 50 minutes ainsi de le 12 octobre 2019. Fleuriste en Alsace depuis plus de 15 ans, Aurélie avait confié devant les caméras de TF1 être très fier du succès de son compagnon. Il essaie de percer depuis des années, c'est un aboutissement. Je suis là pour le soutenir. C'est merveilleux d'y être arrivé révélé-t-elle. Régulièrement aidé par son chéri dans sa boutique de fleurs, elle racontait, pour me soulager il vient m'aider, il fait surtout les trucs embêtants. Il m'assiste, il charge la voiture. Un gentleman qui ne ménage pas ses efforts pour soulager sa moitié et qui s'est imposé une règle pour ne pas rester loin d'elle trop longtemps. Le plus compliqué, c'est de gérer la distance, les trajets et mes absences. On a commencé à compter en dodo. Au bout de dit dodo, c'est trop. « Il fallait que je puisse rentrer faire des bisous à ma femme et mes enfants » expliquait à l'interprète des titres « Un homme debout et plus haut » qui travaillait comme menuisier avant d'être repéré dans l'émission de Voice. Papa clown un peu foufou de deux garçons, César, 7 ans et Roméo, 2 ans, avec Aurélie. Claudio avait également confié à Gala que ses absences n'altéraient en rien l'amour fou qu'il ressentait l'un pour l'autre. Quand on se retrouve, c'est comme si c'était la première fois qu'on fiait l'artiste qui vient de sortir le tube « Je t'ai ménoré » qu'on me, avant d'ajouter « Nous sommes tous les deux depuis nos 18 ans. » « Il me connaît par cœur, on a grandi ensemble. » Aurélie a été la seule femme de Claudio Capéo. C'est merveilleux, on a grandi ensemble. On a galéré ensemble, on a fait toutes nos premières fois ensemble. Au final. « On a une histoire qui est assez forte et puis on est soudé », avait déclaré le chanteur dans le Jarichot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?